Musique Bonjour, vous êtes bien sur la voie d'Ambroise Paré, la radio des patients et du personnel de l'hôpital de Boulogne. Et aujourd'hui dans l'émission bimensuelle Faune et Flore, nous allons parler des volcans. Au micro pour cette émission, je suis Pauline Rouillet et à la technique, nous avons Patrick. Et aujourd'hui, nous recevons l'un des grands volcanologues français qui part aux quatre coins de la planète, Jacques-Marie Bardin-Seth. Bonjour Jacques-Marie Bardin-Seth, bonjour Patrick. Bonjour Pauline, bonjour Patrick. Je rappelle que vous êtes l'un des parrains de la radio La Voie d'Ambroise Paré. Alors vous êtes volcanologue et enseignant-chercheur rattaché au CNRS et vous allez nous transporter au plus près des volcans. N'hésitez pas à participer à l'émission en nous contactant directement au poste 15 560. C'est gratuit, ça nous fera plaisir de vous entendre. Si vous avez des questions, réactions ou tout simplement un témoignage, n'hésitez pas. Nous allons donc passer 60 minutes ensemble au plus près des volcans. Alors Jacques-Marie Bardin-Seth, en 2013, vous recevez la Légion d'honneur pour vos travaux de volcanologie. Aujourd'hui, vous revenez de Sicile pour nous parler d'un des plus hauts volcans actifs d'Europe, l'Etna. Nous parlerons dans un premier temps du métier de volcanologue. On grimpera à l'Etna, on voyagera à travers des éruptions volcaniques diverses, mais tout aussi fascinantes. Et les termes tels que magma, panache volcanique ou encore colonne éruptive n'auront plus de secret pour vous. Alors, prêt à vous évader ? Monsieur Bardin-Seth, merci d'avoir accepté de venir dans l'émission Faune et Flore. Vous venez de rentrer de Sicile. Mais avant de nous parler de l'éruption de l'Etna, dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle de votre métier de volcanologue. Alors, je vais vous présenter pour nos auditeurs. Vous êtes volcanologue et enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes chercheur associé au CNRS. Donc le CNRS, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique. Vous avez dit aimer les fossiles, les dinosaures, la géologie, mais vous avez choisi les volcans. Est-ce que vous pouvez nous parler du cheminement qui vous a conduit à devenir volcanologue ? Oui, bonjour à tous, aux gens qui nous écoutent, amitié. Je suis toujours ému et honoré de participer à l'émission sur la voie d'Ambroise Paré. Et c'est vrai que la géologie, c'est l'étude des roches. Alors, pour beaucoup, ça semblait barbatif. Beaucoup de gens disent, s'intéressent aux roches, aux cailloux, qu'est-ce que c'est pas intéressant ? Moi, paradoxalement, ça m'a passionné. Je suis tombé d'un tout petit, pourquoi ? J'en sais rien. Aucun de mes parents faisait ça. Mais moi, j'ai aimé, comme vous dites, les minéraux, les roches, les fossiles, les dinosaures, et donc aussi les volcans. Donc, j'ai toujours aimé ça. J'avais des livres sur le sujet. Et j'ai commencé à faire une collection. Moi, je suis d'origine grenobloise. Donc, je faisais des balades en famille le dimanche. Et je ramassais des roches, des fossiles, des ammonites, du cristal de roche, des oursins fossiles. C'est vrai que la région grenobloise s'y prête bien. Il y a plein de montagnes autour de Grenoble. Même en partant à pied de Grenoble, sans voiture, on peut aller chercher des fossiles. Donc, c'était comme ça que j'ai commencé. Et ma chance énorme, que je souhaite à tous les jeunes, c'est que de ma passion, j'avais fait mon métier. Et donc, j'ai fait des études qu'il fallait, des études scientifiques. Après, j'ai passé une thèse. Et donc, les volcans, c'est pourquoi les volcans dans la géologie ? Parce que les volcans, c'est l'aspect vivant de la Terre. Tout à l'heure, je disais que pour beaucoup de gens, la géologie, c'est rébarbative. Ça semble être une science du passé. Les gens disent qu'un géologue, c'est souvent un vieux monsieur sympa, mais un petit peu grognon dans son labo, avec des cornus, avec des vieilles roches, tout ça. Et la vérité, c'est que les volcans montrent que la géologie est active. Elle est actuelle. Et quand je fais des conférences, parfois dans des classes primaires ou maternelles, je dis, vous savez, je reviens d'Hawaï. J'ai vu une coulée de lave qui s'est solidifiée. J'ai prélevé une roche qui est plus jeune que vous. Donc, j'ai des jeunes qui ont 7 ans, 6 ans, 5 ans. Je vous dis, la roche que je tiens dans la main, elle a 10 jours. Donc, c'est pas... Oui, la Terre vit, quoi. La Terre, elle vit. La Terre est vieille. Elle a 4,6 milliards d'années. Mais elle continue chaque jour à sa vie. Et elle est au milieu de vie. Donc, elle est encore pour 5 milliards d'années devant elle. Donc, elle est en pleine forme. La Terre va bien. L'humanité, peut-être moins bien parfois. Et encore, pourquoi pas. Mais la Terre va bien. Et la Terre jeune, c'est les volcans qui sont toujours en activité. Et quand on parle, on a toujours plusieurs volcans en activité. Donc, quand on a pris rendez-vous, on s'est dit, peut-être qu'il y aura un volcan en éruption quand on fera l'émission. Je me dis, ne vous inquiétez pas, il y en aura au moins 4 ou 5. Il y a 50 éruptions par an. Donc, forcément, à n'importe quel moment de l'année, il y a toujours 4 ou 5 volcans qui sont en activité. Oui, il y a toujours du travail. Il y a toujours de quoi faire. Et justement, est-ce qu'on peut revenir sur vos thèses ? Parce que vous avez quand même fait deux thèses. Vous avez fait une première thèse sur les sous-bassements volcaniques et une deuxième sur les nuées ardentes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, dans cet hôpital où on est, il y a des docteurs qui ont fait des thèses aussi. C'est un mot qui est connu, qu'on utilise. Alors moi, je suis un système un peu ancien, parce que je ne suis quand même plus non plus de la jeune génération. Je vais dire la vérité, j'ai 67 ans, je suis né en 53. À l'époque où on faisait deux thèses. Maintenant, on fait une seule thèse. Maintenant, on a homogénéisé l'ensemble au niveau européen. Il y a un système Erasmus, tout ça, pour qu'on puisse faire des échanges au niveau européen. Donc, on a un système 3-5-8 à la fac. Avec 3 ans de licence, 2 ans de master, 3 ans de doctorat. Mais mon temps, on va dire, c'était il y a une trentaine d'années. On faisait deux thèses. Une thèse de troisième cycle, une thèse d'État, l'une confirmant l'autre. Donc, j'ai fait deux thèses, effectivement. L'une à Mururoa. Alors, pourquoi Mururoa ? Parce que je parle aussi d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais enfin, les gens qui nous écoutent te connaissent peut-être. Il fut un temps où les garçons faisaient un service militaire. Donc, Patrick, tu as dû faire ton service militaire, voilà. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'était un moment qui reste un bon souvenir, à posteriori, parce qu'il y avait des copains, il y avait une bonne ambiance. Bon, c'était bien sûr, on s'en passait bien. Et moi, j'ai eu l'opportunité de faire mon service militaire un mois chez les Paras, mais 11 mois au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, et à l'endroit qui gérait les explosions nucléaires à Mururoa. Oui, le Mururoa, je vous rappelle, c'est en Polynésie française. Voilà, Mururoa, c'était le centre d'essai nucléaire français, le centre d'essai du Pacifique. Donc, à l'époque, il y avait des tirs nucléaires à Mururoa. Alors, moi, je n'étais pas spécialiste nucléaire, mais on m'avait demandé d'étudier la géologie de l'atoll pour voir sa stabilité en réaction aux tirs. C'était un peu classé secret défense, bien sûr, à l'époque. On m'a autorisé de publier des données qui n'étaient pas secrètes. Donc, j'ai eu des dirigeants qui étaient très sympas, très compréhensifs, ils m'ont dit, bon, il y a une partie, ça restera un secret, ça, c'est pour nous, mais une partie, tu pourras publier. Donc, j'ai pu faire une thèse, grâce à ces gens, grâce à mes dirigeants, sur le sous-bassement géologique de Mururoa. Ce Mururoa, c'est un atoll. Qu'est-ce qu'un atoll ? Un atoll, c'est en fait une île en forme d'anneau. L'anneau est en calcaire, c'est des récifs coralliens, mais sous les récifs coralliens, il y a un volcan. Parce que ces récifs, il faut bien qu'ils tiennent sur quelque chose, ils ne peuvent pas flotter. Donc, c'est un volcan sous-marin qui est recouvert d'un anneau de corail, des coraux vivants. Donc, moi, quand je fais la Mururoa, j'ai fait de la plongée. Oui, c'est magnifique. C'est un atoll, donc il fait très chaud. Donc, le dimanche, on faisait de la planche à voile dans le lagon. Ah oui, c'est dur comme thèse. On prélevait des coraux, on nageait au milieu des poissons. Et en plus, comme il y a très peu de personnes, la faune était faune et flore, puisque c'est le thème de l'émission, étaient très belles. Donc, j'ai fait cette thèse sur Mururoa en 1981. Et simplement pour comprendre l'atoll, en fait, ça s'est formé parce qu'à la base, c'était un volcan qui, tout d'un coup, s'écroule dans l'océan. Oui, c'est un peu compliqué. C'est un volcan qui sortait de l'océan au début, qui a fait une éruption. Et puis, ce volcan, après, il s'est arrêté de faire une éruption. Il s'est éteint. Donc, une fois éteint, il s'est enfoncé. Il s'est enfoncé. Et en s'enfonçant, les coraux ont commencé à pousser dessus. Et les coraux se sont profité d'avoir un endroit pour s'accrocher, parce que les coraux, il faut bien qu'ils tiennent sur quelque chose. Oui, c'est vrai. Et au fur et à mesure que le volcan s'enfonçait, les coraux grossissaient pour compenser l'enfoncement. Donc, au-dessus, le volcan est maintenant à moins 400 mètres, mais il y a 400 mètres de coraux au-dessus. Alors, ceux des coraux d'en bas sont morts, c'est ceux du dessus qui sont vivants. Et les coraux, en fait, comme c'est des petits individus qui forment des colonies, ils sont immortels, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui se créent par rapport aux anciens. Ils se divisent par deux. C'est des animaux, on appelle des cnidères, des coraux. Et c'est des animaux qui vivent des millions d'années, parce qu'ils se redivisent. Et chaque cellule se redivise. Donc, en fait, ils ne meurent jamais. Et le fait que ces coraux soient sur le volcan, est-ce que ça change quelque chose dans leur composition ? Non, au contraire. Ils vont très bien pour eux. Ils sont parfaits. Ils ont un sous-bassement qui est entre 28 degrés nord et 28 degrés sud. C'est donc très chaud. Ce qu'on appelle la limite de Darwin. C'est Darwin qui est un grand naturaliste qui avait repéré ça. Les coraux ne vivent pas au-dessus de 28 nord et 28 sud. Et entre les deux, c'est les limites de Darwin. Et les coraux, s'ils ont un sous-bassement, s'ils ont de la chaleur, s'ils ont de la lumière et de l'oxygène, ils sont contents, un peu comme nous. Ah oui, très bien. C'est ma deuxième thèse. Après, quand j'ai fini mon service militaire, je suis revenu à la faculté, alors qu'on s'appelle Paris-Saclayer, à l'époque, ça s'appelait Paris-Sud-Orsay. D'accord. Et là, j'ai fait ma vraie thèse d'État sur les volcans, sur les volcans à nuire ardente, type montagne pelée. Il se trouve qu'on a en France des départements d'outre-mer volcaniques. Et la montagne pelée avait fait une éruption importante et meurtrière en 1902. Donc, mon patron m'a dit, c'est un très bon sujet, les nuires ardentes. C'est peu connu dans le monde de la volcanologie. C'est un sujet qui n'est pas facile. Vous allez prendre à bras le corps. Et donc, j'ai comparé plusieurs volcans à nuire ardente. J'ai commencé mon premier voyage au Guatemala. Je suis allé au Costa Rica, en Indonésie, et puis aux Antilles. Il y a plusieurs îles des Antilles. Et j'ai comparé les nuires ardentes de tous ces volcans. Alors, simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la définition d'une nuire ardente ? Alors, qu'est-ce qu'une nuire ardente ? C'est vrai que les volcans font deux types d'éruptions. Il y a des coulées de lave que tout le monde connaît. C'est du magma rouge qui sort du volcan et qui coule. Donc, ça, en général, ce n'est pas trop dangereux parce que ça coule moins vite que quand on marche. Donc, en courant, on peut se sauver. Ah, d'accord. Alors qu'une nuire ardente, c'est une sorte de nuage brûlant qui transporte en suspension des blocs, des cendres, et qui dévale le volcan à 500 km à l'heure. Donc, tout de suite, c'est illusoire. Donc, si on n'a pas évacué les gens avant, il y a 100% de victimes. Donc, l'enjeu de la volcanologie, c'est d'évacuer les gens avant pour qu'ils soient sains et saufs. C'est ce qui s'est passé à Pompéi. Alors, malheureusement, à Pompéi, on n'a pas pu évacuer les gens. Elle a peu les non plus, mais maintenant, on sait faire. Donc, j'ai vu des volcans en nuire ardente récemment. D'ailleurs, je suis allé au Sinabung, en Indonésie, qui est actuellement en éruption, qui a fait une nouvelle éruption il y a deux jours. Et bon, au Sinabung, on a pu évacuer les gens. Il y a eu peu de victimes. Il est sur quelle île, en Indonésie ? Alors, c'est sur Sumatra. Ah, Sumatra, ok. C'est au nord de l'Indonésie. Oui. Et en ce moment, ils surveillent la montagne Pelée. Oui, alors la montagne Pelée est entrée en vigilance jaune. Alors, les volcans, c'est comme les feux tricolores. Il y a trois types. Il y a le vert, tout va bien. Le jaune, ça va moins bien. L'orange, moins bien. Et le rouge, ça ne va pas du tout. Alors, la Pelée, qui était en vert, depuis la dernière éruption, c'est la dernière éruption de 1932. Je sais bien, parce que mon père, c'est la dernière naissance de mon père. Cette éruption s'est arrêtée. Donc, tout allait bien. C'était du vert. Et depuis quelques mois, l'observatoire qui est sur place enregistre des séismes qui sont, pour l'instant, pas trop inquiétants, mais quand même. Et donc, ils ont élevé, l'observatoire a élevé la zone de risque de vert à jaune. Ça veut dire qu'il faut se rier davantage. Il faut être plus vigilant. Ça veut dire que les gens de l'observatoire sont toujours de veille. Nuit et jour, ils se relaient. Le week-end, les jours fériés, Noël, le 1er mai. Il n'y a pas de jour d'arrêt. En permanence, il faut que la Pelée se surveille. On ne sait jamais à quel moment ça peut se réveiller. Parce que, bien sûr, pour que les gens puissent dormir sur leurs deux oreilles. Et la Pelée, on sait que tôt ou tard, elle fera une éruption. Alors, a priori, c'est tous les quelques siècles. Donc, la dernière, en 1932, la prochaine serait plutôt en 2050 ou en 2100. Mais elle peut être en avance. Donc, c'est vrai que la montagne Pelée est un volcan dangereux, donc à surveiller. Oui, je me rappelle, j'ai même grimpé sur la montagne Pelée. Oui, c'est un volcan mythique. C'est un volcan qui a été défini par Alfred Lacroix, décrit par Alfred Lacroix, qui a créé le terme Péléen. Donc, dans le monde entier, quand on parle de Nuerdent, on dit Péléane Volcanoes en anglais. On dit volcan Péléen. C'est notre montagne Pelée à nous, Français. Donc, on est chers de notre Pelée. Les vertiquais sont très férés de notre montagne Pelée parce que c'est un volcan de référence. Et quand vous dites que cela s'est passé en village orange, est-ce que du coup... Non, jaune. Ah oui, c'est jaune. Donc, il y a quand même des randonnées encore. Les randonneurs peuvent y aller ou ça devient... Je pense que c'est autorisé encore. Je pense que c'est autorisé. Je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est autorisé. Mais il faut quand même peut-être montrer, peut-être remplir un registre. Oui, je ne sais pas vraiment. C'est pas à tous les endroits non plus. Mais voilà, je veux dire que c'est un changement. C'est que donc, voilà, il faut être vigilant parce que les volcans, ils n'en font un peu qu'à leur tête. Oui, c'est la nature. Est-ce que vous pouvez nous parler du métier de volcanologue ? Alors, simplement faire un point sémantique. Vulcanologue et volcanologue. Donc, c'est des deux termes qui sont couramment confondus. La volcanologie, c'est la science qui étudie les phénomènes volcaniques. Donc, un volcanologue, il est spécialiste des volcans. Alors que vulcanologie, c'est l'ingénieur en vulcanisation. Oui, alors, c'est vrai que c'est pas mal discuté. En fait, les deux sont possibles. Volcanologue et vulcanologue sont possibles pour parler de quelqu'un qui étudie les volcans. Parce que volcanologue, ça fait référence aux volcans. Aux volcans, oui. Et vulcanologue, au dieu vulcain, qui était le dieu du feu, donc le dieu des volcans. Donc, on dit les deux. Et c'est vrai que moi, je dis plutôt volcanologue parce qu'on peut confondre avec vulcanisation, qui peut être un faux frère, un faux ami de vulcanologue. Donc, c'est vrai que les gens qui vulcanisent les pneus, eh bien, effectivement, ils font de la vulcanisation. Donc, on va confondre avec vulcanologie. Mais les deux, vulcanologie et vulcanologie, sont français, sont dans le dictionnaire, sont dans la route. Donc, ça peut être utilisé. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un volcanologue ? Oui, ils sont tous pareils. Je veux dire, oui, les volcans sont tous pareils comme les humains. C'est-à-dire que, vu de loin, on est tous pareils. Oui, c'est vrai. Et puis, vu de près, on est tous différents, ce qui fait le charme de chacun. Les volcans, c'est pareil. Vu de loin, ils sont tous pareils. C'est une montagne qui fume. Puis, dès qu'on s'approche, on dit, celui-là a un cratère, celui-là a quatre cratères, celui-là n'en a pas. Celui-là, il a des roches claires, celui-là a des roches sombres, des roches rouges. Celui-là, il est haut, celui-là, il est plus bas, celui-là, il s'est effondré. C'est ça. Donc, ils sont tous différents. Comme nous, on est tous différents. Et si c'est le charme de tous les volcans, c'est étudier, bien sûr, tout ce qui émerge, tout ce qu'on peut voir. Donc, ça, ça peut se faire à l'œil ou avec des instruments. Mais surtout, c'est ça, comprendre que le magma, il prend sa naissance à moins 100 kilomètres sous les volcans. D'accord. Donc, 100 kilomètres, c'est Paris-Orléans, quand même, c'est pas rien. Et entre moins 100 kilomètres et zéro, le magma monte, il se transforme. Et là, on ne sait pas bien trop comment. Donc, la volcanologie, en plus des volcans, c'est étudier tout ce qui est en dessous, qui est la partie émergée de l'iceberg. Donc, comprendre comment le magma se transforme de sa naissance à moins 100 kilomètres à son émission à plus 3 kilomètres. D'accord. Et ça, on le sait grâce aux roches et aux minéraux qu'on prélève, parce qu'on peut faire des études physico-chimiques qui montrent les équilibres nécessaires, les pressions de la température. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent ici, à Angroise-Pareille, qui sont peut-être des enfants, des neveux qui veulent être volcanologues, on va dire que faire la volcanologie, c'est faire de la physique et de la chimie, quoi. Voilà. Donc, il faut que les jeunes qui veulent faire ça, ne soient pas fâchés avec la physique et la chimie, parce qu'on traite toujours, bien sûr, on parle de sodium, de magnésium, de calcium, de silicium. Puis, on parle aussi de température, de pression, de pression d'eau, de géotherme, de thermométrie. Enfin, voilà, on brasse des chiffres en physique et en chimie. Et on va dire que la volcanologie, c'est la physique et la chimie de l'intérieur de la Terre. Et d'ailleurs, notre association internationale de volcanologues s'appelle l'IAVCUI, ce qui veut dire International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth Interior, ce qui veut dire l'association internationale de volcanologie et de chimie d'intérieur du globe. Petite question, est-ce que vous avez déjà eu peur lorsque vous étiez sur un volcan ? Parce que j'imagine que quand on est passionné, on veut se rapprocher de plus en plus proche, mais ça reste des volcans qui sont vivants et du coup, il y a des dangers. On connaît Katia et Maurice Kraft qui sont morts, emportés dans une coulée de pyroplastique. Enfin, est-ce que vous avez déjà eu peur ? Comment on gère ça, en fait ? Oui, alors moi, je vous ai dit, je suis d'origine grenobloise. Et il y a un héros chez nous, c'était le chevalier Bayard. Alors, le chevalier Bayard, il était sans peur et sans reproche. Je n'avais jamais peur, le chevalier Bayard. Alors, moi, j'ai eu peur, donc non seulement je le reconnais, mais je le revendique. C'est une preuve d'intelligence, d'avoir peur de temps en temps. Ça veut dire que le volcan nous dit stop, de savoir faire marche arrière, de savoir faire demi-tour. C'est vrai que parfois, on s'est rendu compte qu'on était trop près, qu'il y avait des risques de retombées de sang, de ponce, tout ça. Donc, on a fait marche arrière. Et c'est vrai, donc c'est vrai que face à un volcan, un humain, comme on dirait en judo, on ne tire pas dans la même catégorie. Un volcan, c'est lui qui décide, c'est lui qui sait dire stop. Donc, c'est à nous de comprendre ces signes et ne pas braver le volcan. Marche arrière, quand il nous fait signe, tant qu'il a encore temps. Parfois, est-ce que vous allez prendre des mesures ? Oui, c'est vrai que, alors bien sûr, quand j'étais plus jeune, j'étais plus inconscient. J'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Donc, je me rappelle justement être allé aux Antilles, il y avait des nuits ardentes. Alors, juste après une nuits ardentes, être allé sur place, prélever les roches, les roches de la nuits ardentes, pour faire des analyses. Aujourd'hui, est-ce que je le referais ? Je ne sais pas. D'accord. J'ai pris des années, je suis marié, j'ai une fille. Bon, voilà, mais quand on est plus jeune... La notion du danger... Voilà, elle évolue aussi. Bon, ce que j'ai fait, c'est bien, parce que j'ai pu le faire pour ma tête, j'ai pu prélever des roches in situ, comme on dit. D'accord. Mais c'est vrai que j'étais pas à l'abri, qu'il y ait une nouvelle nuits ardentes qui arrive tout de suite, quoi. Parce que vous avez pas de casque, si vous avez un casque ? Si, si, on a un casque, mais face à une nuits ardentes, ça suffit pas. Un casque, c'est utile quand il y a des retombées de petites pierres, quoi. Quand il tombe des pierres grosses comme une noix, sans casque, on peut le tuer, ou grosses comme un oeuf, avec un casque, on est protégé. D'accord. C'est une petite pierre, quand c'est une pierre qui fait une tonne, casque ou pas. Oui, casque ou pas. C'est ça. Il faut savoir que les plus grosses bandes volcaniques, la plus grosse bande volcanique, elle était trouvée au Mexique, elle faisait 8 mètres de long, c'est grosse comme un autobus, quoi. Ah, 8 mètres de long, ah oui. Donc c'est un autobus qui est projeté par un volcan. Oui, donc il faut être très éloigné, il faut bien se protéger. Très bien, et bien maintenant, on va faire une courte pause musicale avec les Beatles, qui vont nous accompagner tout le long de cette émission. Voilà, c'est un deal entre nous, j'ai dit, je viens s'il y a les Beatles. Et donc on démarre tout de suite avec le fameux sous-marin jaune dans lequel nous vivons tous, Yellow Submarine. Vous êtes bien à l'écoute de la voix d'Ambra Asparé sur le canal soixante de votre téléviseur dans l'émission Faune et Flore, et nous parlons des volcans. Et nous sommes avec le docteur Jacques-Marie Bardensteff, qui va maintenant nous parler de l'éruption spectaculaire de l'Etna, le volcan sicilien. Alors, on a tous vu ces images de l'éruption volcanique, c'était grandiose, ça témoigne de la force de la nature, on pourrait même dire que c'est l'une des poésies de la nature, c'est même envoûtant de regarder la lave couler. Donc effectivement, l'Etna en Sicile est en éruption depuis le 16 février au niveau de son cratère sud-est. C'est l'un des plus grands d'Europe et le plus actif aussi. Alors vous êtes rendu la semaine dernière, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez vu ? Oui, tout à fait. Alors l'Etna, c'est un volcan mythique. C'est le plus grand volcan d'Europe. Il fait 50 km de diamètre et 3300 m d'altitude. Alors je le connais bien, enfin ce volcan, je le connais assez bien, je suis allé plusieurs fois dessus. Mais en ce moment, il fait un type d'éruption particulier, c'est ce qu'on appelle des paroxysmes. C'est-à-dire en fait des sautes d'humeur qui durent entre une heure et trois heures. Donc pendant trois heures, la lave jaillit à 500 m de haut, 1000 m de haut, c'est des fontaines de lave, surmontées par des panaches de cendres et de petites pierres qui montent à peu près à plusieurs kilomètres. Ça dure trois heures, donc les sismographes s'affolent. Il y a un pic, puis ça retombe aussi vite que c'est venu. Et après, pendant trois jours, il n'y a plus rien. Donc le lendemain, on retourne voir l'Etna. On voit un volcan qui est mort, qui dort. On se dit, mais ce n'est pas possible, cette nuit j'ai rêvé. On se pince, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vu cette nuit ? Et donc c'est des paroxysmes de trois heures, séparés vers un intervalle de trois jours. Et comme ça, c'est comme ça depuis le 16 février, comme vous dites, il y a déjà eu, on en est au onzième paroxysme. Alors c'est entre les arrêts, c'est entre un et trois jours. Le paroxysme, il dure entre une et cinq heures peut-être. Et ça, c'est connu pour l'Etna, c'est connu parce qu'il y a eu des années où il y a eu 50 paroxysmes pendant un an. Donc là, on en est au onzième, il y en a peut-être encore 40 qui vont arriver. Donc moi, je voulais me rendre compte sur place parce que c'est vrai qu'il faut le voir pour y croire. A pu voir, c'est ce changement brusque. Alors tout à l'heure, je disais que les volcans, c'est comme les humains. Donc là, ce serait un humain qui serait très caractériel parce qu'il a l'air très calme. Et d'un seul coup, il prend une colère de dingue. Et puis il se revient très calme comme avant, comme s'il n'y en a été. Donc c'est ça qui est particulier. Et actuellement, ce qui se passe, vous avez dit, vous parlez du cratère sud-est. C'est-à-dire qu'en fait, au sommet, il y a quatre cratères. Il y a le cratère central qu'on appelle la voragine. Le plus gros, finalement ? Oui, le plus gros. Alors qu'actuellement, depuis plusieurs années, c'est le sud-est qui concentre les activités. Et ces éruptions, elles sont sommitales. Donc étant sommitales... Sommitales, ça veut dire ? Au sommet. D'accord, très bien. Donc elles ne menacent pas les gens qui sont autour du volcan. Parce qu'autour du volcan, il y a quand même des... Il y a Catane, bien sûr, à la ville. Mais il y a plein de petits villages, des petites villes. Pédara, Diarré, Zaférana. Bon, plein de petites villes. Et les gens ne sont pas menacés parce qu'ils sont loin. Donc ils voient très bien Netna. Quand il fait son paroxysme, on voit monter les cendres. Parfois, ils reçoivent des cendres un peu sur la tête. Mais bon, ça reste... Ce n'est pas dangereux. C'est désagréable. Enfin, ce n'est pas dangereux. Par contre, dans le passé, l'Ethna a fait des éruptions latérales. C'est-à-dire des éruptions qui n'étaient non pas au sommet, mais qui étaient sur les flancs. Donc si une éruption part du flanc, elle va plus loin, bien sûr. Et comment ça se fait qu'elle part du flanc ? C'est-à-dire qu'elle ne part pas du centre du volcan, en fait ? Ça veut dire que la lave qui monte, au lieu d'aller au sommet, elle prend un raccourci par côté. Elle est comme nous, c'est un peu paresseuse. Donc c'est plus simple de contenir à 1 500 mètres d'altitude, au lieu de monter à 3 000, de sortir latéralement. Et ça fait donc une fissure qui s'ouvre et un petit volcan qui naît et qui coule. Et donc il y a eu une éruption typique, qui est une référence, en 1669, où deux volcans, qui s'appellent les Monti Rossi, ont pris naissance à peu près à mi-hauteur du volcan et la coulée de lave a atteint Catane. Donc quand on visite Catane, on voit encore la coulée de lave de 1669, qui est un témoin de cet épisode-là. Donc pour l'instant, ce n'est pas ça. Donc pour l'instant, on va dire que l'Etna se donne en spectacle sans menacer les gens. Et tant mieux. Donc c'est comme ça pour l'instant. C'est comme ça depuis plusieurs dizaines d'années. C'est vrai que l'Etna, ce qu'entend actuellement, a une activité sommitale. Jusqu'au jour où il reviendra latéral. Ça veut dire que l'Etna a 500 000 ans. Donc il a un passé et un passif. Oui, c'est ça. Donc il est encore jeune, finalement. Il a mis parcours. À force de l'âge, c'est ça. Un volcan peut vivre un million d'années. Donc il est vraiment en pleine forme. Mais c'est évident que dans un siècle ou deux, il reviendra avec des éruptions latérales. D'accord. Mais j'imagine que ce n'était pas une surprise. Enfin, je veux dire, comme les volcans sont surveillés, peut-être que vous, vous le saviez avant le 16 février. Les scientifiques vous étiez dit, mais attention, il va y avoir... Alors oui et non. Vu que c'est surveillé. C'est vrai qu'il y a un très gros centre de volcanologie à Catane qui s'appelle l'INGV. C'est-à-dire l'Instituto National de Géophysique et de Volcanologia. J'ai des amis. Je peux citer Boris Benkeux, qui est un ami proche, qui d'ailleurs, que j'ai rencontré sur l'Etna, qui m'a aussi reçu gentiment. Qui est de quelle nationalité ? Alors lui, il est allemand. Allemand, d'accord. Il est italien. Il parle français. Il parle également espagnol. Oui, j'imagine. Il est international, quoi. Et c'était un ami proche parce qu'on a fait des émissions de radio-télé ensemble, enfin, c'est vrai. On communique très souvent. Et donc, il nous a donné des informations. Et c'est vrai qu'on peut... D'ailleurs, les gens intéressés peuvent aller sur le site web de l'INGV. Ils tapent INGV et ils ont en direct les sismographes de l'Etna. C'est public. Donc, on a à la fois des webcams, on a les sismographes, on a ce qu'on appelle les trémorts. Ce qu'on appelle les trémorts, c'est le frémissement du volcan. Donc, il était complètement à plat. Et en une demi-heure, il grandissait de 100 fois sa valeur. Et c'était le paroxysme qui arrivait. Donc, parfois, Boris Benkul... Quelques jours avant, en fait. Non, non, non. Une demi-heure avant. Une demi-heure avant le 16 février, d'accord. Pas avant le 16 février, avant chaque paroxysme. Ah oui, d'accord. Donc, Boris m'avait nous téléphoné et on disait, écoutez, préparez-vous, allez voir sur place ce qu'il va se passer. On atteint un paroxysme. Donc, nous, on avait plusieurs gens de s'équiper. On est allé voir l'Etna. Et c'est vrai que dans la demi-heure qui suivait, il se mettait à cracher à tout ce qu'on pouvait. Et puis après, d'un seul coup, ça s'arrêtait. Puis, effectivement, on vérifiait les sismos. Les sismos retombaient tout plat. Donc, ils se rendent. Mais c'est comme quelqu'un qui a un accès de fièvre. Un peu comme quelqu'un qui a une crise de palud. Quelque chose comme ça. C'est une crise. Après, c'est entre deux crises de palud, tout va plutôt bien. D'accord. Et j'imagine que ça doit être très excitant. Enfin, tous les scientifiques, vous étiez les seuls à pouvoir aller sur le volcan. Oh, ben non. Il y avait des gens aussi parce que comme c'était très haut, on va dire vers 1800 mètres où on était, il y avait des gens qui pouvaient venir. Ce n'était pas coupé parce que l'Etna fait 3300 mètres. Donc, c'est vrai qu'on était jusqu'à 6 km du volcan, c'était autorisé. D'accord. Et après, c'était pas autorisé. C'est ça. C'est seulement pour les scientifiques donc c'était bien comme ça. Ça devait être génial. À quoi est due cette éruption de volcans ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, un volcan, c'est du magma qui est en profondeur qui se forme vers moins 100 km. Ce magma à moins 100 km, il est léger parce qu'il est fondu. Il est plus léger que la roche encaissante. Donc, il a tendance à monter. Il va monter s'il y a des fractures. Donc, il va s'insinuer dans l'écorce terrestre. Puis, souvent, il va s'accumuler vers moins 30 km pour former ce qu'on appelle une chambre magmatique. Et là, il va rester parfois parfois 10 000 ans, 100 000 ans à se reposer, à se transformer. Puis, à un moment donné, pour d'autres raisons, il va être réalimenté. Il va y avoir trop de magma dans la chambre. Et donc, il va être expulsé vers le sommet. Ça va monter. Et à ce moment-là, s'il y a des fractures, c'est l'éruption. Donc, les éruptions, c'est discontinu alors que le remplissage, il est continu. C'est un peu comme, si on pouvait faire une métaphore, c'est un peu comme un pot qu'on remplit, un pot d'eau. Sauf qu'on le remplit par en dessous. Et puis, à la fin, ça déborde. Il déborde. Alors, il ne déborde pas toujours. Il y a de l'énergie, c'est ça qui propulse le magma. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Ce n'est pas facile à suivre. Mais c'est vrai que nos appareils suivent le mouvement du magma. Et quand le magma monte, ça se traduit par le fait qu'il y a des vibrations du volcan, ce qu'on appelle les trémors. Le volcan, il gonfle un petit peu. Donc, on mesure des déformations avec un GPS, par exemple. D'accord. Les fumeroles peuvent augmenter de température, peuvent augmenter de débit. S'il y a des sources chaudes, les fumeroles, c'est... Les fumeroles, c'est les gaz qui sortent. Oui, d'accord. Les fumées de gaz qui sortent. Qui sont un peu toxiques. Ils peuvent l'être. Ils peuvent l'être. Si il y a du gaz carbonique, ça peut être de la vapeur d'eau seulement. Même si c'est de la vapeur d'eau, ça peut être très chaud. Oui. Les fumeroles à 100 degrés, de vapeur d'eau, ça brûle. Oui. Donc, il faut faire attention sur les fumeroles. Donc, les fumeroles peuvent changer de débit, de température, de composition. S'il y a également des sources chaudes, elles peuvent aussi varier. Donc, puis également, on peut modifier. Alors là, je suis un peu plus technique. On peut voir modifier. On peut voir le champ gravimétrique, il est modifié. Le champ électrique est modifié. Le champ magnétique. Donc, les gens qui font de la géophysique montrent que tous les champs géophysiques sont modifiés. Donc, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Et donc, c'est le rôle d'un observatoire. C'est de collationner toutes ces données pour gérer un petit peu l'évolution du volcan. Alors, justement, moi, je m'imaginais que c'était une accumulation de gaz. Parce que, qui dit chaleur, il y a création de gaz. Moi, je m'imaginais que ça pouvait être une accumulation de gaz qui, à un moment donné, pousse tout le magma. Alors, ça, c'est vrai en fin d'éruption, en fin de logique. Parce qu'en profondeur, la pression est forte. Et quand la pression est forte, le gaz, il est dissous dans le magma. D'accord. C'est exactement comme une bouteille de champagne. On va faire un peu la fête ici avec les gens qui nous écoutent. Quand on ouvre une bouteille de champagne, il y a du gaz qui sort. Mais quand la bouteille est fermée, le gaz, on ne le voit pas. Parce que le gaz, il est dissous dans le champagne. Et donc, il ne se voit pas. Et d'ailleurs, il y a une très forte présence. On se pose d'ailleurs que les bouteilles de champagne, elles ont un verre très épais. Elles ont un cul épais. Et puis, il y a souvent un muselet à en faire pour fermer le bouchon. Parce qu'on sait qu'il y a une énorme pression prête à se libérer. Et dès qu'on ouvre le bouchon, la pression diminue. Donc, le gaz qui est dissous dans le champagne s'exolve en petites bulles. D'accord. Alors, ce que je viens de dire, c'est ce que tu as à ta question. Donc, à la fin, quand le magma monte, au début, il contient son gaz. Mais vers la fin, ce gaz peut s'exolver en petites bulles. C'est pour ça que souvent que les laves, elles font des petits trous. Ces petits trous, c'est la trace des bulles de gaz qui ont été libérées. D'accord. Ah, intéressant. La métaphore avec le champagne est très parlante. Voilà. Bah oui, on ne se refuse rien. On ne se refuse rien. Sur la voie d'Ambroise Paré. Et est-ce que ce qui se passe là en ce moment avec l'Etna, c'est un signe qu'il va y avoir quelque chose de plus fort ? Une super explosion ? Ou pas du tout ? Est-ce que vous pouvez le savoir ? Là, on ne peut pas trop dire. Le plus logique, si on prend les cas précédents, ce serait que l'Etna fasse, on va dire, pendant plusieurs mois, des paroxysmes répétés toutes les quelques jours. Donc c'est vrai que puisqu'on est déjà au paroxysme numéro 11, on peut imaginer qu'on est 20, 30 ou 40. D'accord. Ce n'est pas impossible. Alors qu'il fasse une éruption plus violente, ce n'est pas exclu, mais bon, il n'y a pas de règle, on ne peut pas savoir. Ah oui, c'est ça. On sait quand le trémor augmente, il va y avoir une éruption. On ne connaît pas son intensité. On sait que c'est le temps, on sait le timing, mais on ne connaît pas l'intensité. Donc ça, ce n'est pas facile. Au moins, comme ça, vous découvrez des choses. Vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe. Ça prend à rester modeste. Ça prend à rester modeste. Exactement. Ça doit être super. Très bien. Maintenant, on va faire une courte pause musicale avec les Beatles. Don't let me down. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur et nous sommes dans l'émission Faune et Flore avec notre invité Jacques-Marie Bardensteff. Vous pouvez nous appeler gratuitement depuis votre chambre au poste 15560 et si vous avez des questions, réactions ou tout simplement un témoignage, n'hésitez pas. Nous serons ravis de vous entendre. Alors, avant de parler de vos recherches, j'ai préparé quelques enregistrements sonores pour ceux qui nous écoutent et ceux qui souhaiteraient ressentir ou entendre un volcan en éruption. Ce sont des enregistrements sonores qui ont été faits par la BBC. Alors, le premier. ... Alors, celui-ci, il correspond à une éruption mineure, donc on est proche d'un volcan, éruption mineure. Et maintenant le deuxième, c'est toujours une éruption mineure, mais on est beaucoup plus proche. Alors Jacques-Marie Bardenceff, est-ce que c'est un petit peu le bruit que vous entendez quand vous êtes proche des volcans ? Oui, tout à fait, c'est un grondement. D'ailleurs sur l'Etna, on l'entendait très bien, on l'entendait l'Etna, il est toujours en train de gronder, de grogner. Voilà, c'est ça, un volcan, c'est un peu la terre qui va, c'est un peu le cœur, le pouls de la terre. Et c'est vrai, ça fait un peu comme un ressac de la mer aussi, qui est un autre aspect vivant de la terre. Et c'est vrai que quand on est près d'un volcan, on a l'impression d'être près d'un monstre qui grommelle, qui gronde, qui n'est pas que méchant, il n'est ni gentil ni méchant, mais il est présent, il est encombrant, il faut le respecter. Ah, c'est magique. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches ? Parce que quand on est chercheur, on cherche quelque chose, mais qu'est-ce que vous souhaitez comprendre en fait ? Oui, c'est vrai, c'est un peu, je crois, le général de Gaulle qui avait dit, des chercheurs on en trouve, mais des trouveurs on en cherche. C'est ça. Qu'est-ce que vous cherchez ? Oui, il ne faut peut-être pas aller trop vite pour trouver. Respect au général, qui a été notre grand président, mais il n'avait pas tort. C'est du bon sens. C'est vrai, alors qu'est-ce qu'on cherche ? Tout à l'heure, j'ai un petit peu dit, on cherche comment marche le volcan. D'accord. Donc comment il marche ? C'est comprendre son histoire de la formation du magma à son émission. Donc suivre le magma, comment il évolue, à quelle profondeur ça se forme, comment ça se forme. Donc au moins 100 km, il y a ce qu'on appelle le manteau terrestre. Il faut savoir que si on faisait un forage sous Ambroise-Parey, on aurait 30 km de croûte. C'est la croûte terrestre qui fait 30 km, et en dessous on aurait le manteau terrestre. Ce n'est pas si profond que ça, 30 km, c'est Paris-Orsay, je fais 20 km, donc ce n'est pas tellement énorme. En dessous, il y a le manteau terrestre, c'est une roche totalement différente. Le manteau terrestre, c'est une roche verte qu'on appelle une péridotite. Alors ce manteau terrestre, il peut fondre, mais alors il ne fond qu'en partie. C'est-à-dire quand je prends un morceau de manteau, quand je prends un lingot d'or, que je le fonds, j'obtiens des pièces d'or, ou si je fonds un lingot d'étain pour faire des soldats de plomb, que le manteau va fondre, qu'en partie va fondre à seulement 1 ou quelques pourcents. Ils font très très peu, et ce qu'ils font, le liquide, est différent du solide. Donc là je ne vais pas aller plus loin, c'est compliqué, mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, on a des conditions thermodynamiques très complexes, donc dès qu'on fait de la volcanologie, on fait de la thermodynamique, c'est dans une branche de la physique, de voir comment font le manteau, à quelle température, donc ils font à peu près à 1300 degrés à peu près, de quelle pression, alors les pressions, on considère que tous les 3 km, on augmente d'un kilobar à peu près, c'est un ordre d'idée, donc pression, température, et le manteau, ils font qu'en partie, et ce qu'ils font est différent de ce qu'ils restent, donc ça c'est compliqué. Alors après, ce qu'ils font va monter, et en montant, ils vont former des minéraux. Donc ces minéraux, il y aura d'abord ce qu'on appelle des olivines, ce sont des minéraux de couleur olive, qui sont verts, il y aura ce qu'on appelle des pyroxènes, donc des minéraux qui vont se former, puis après il va se former une roche. Puis après, cette roche va fondre à nouveau, puis elle va remonter. Donc on suit comme ça, pas par pas, c'est un peu une enquête policière, de savoir tel minéral, alors on prend un minéral, ça s'appelle un pyroxène, c'est un type de pyroxène, ce pyroxène, il peut contenir... C'est quelle couleur un peu ? Alors c'est noir, c'est un minéral noir, donc il peut contenir du calcium, il peut contenir du magnésium, il peut contenir du fer, il peut contenir du chrome, il peut contenir du titane, il peut contenir du manganèse. Et pourquoi tel ou tel teneur ? Parce que c'est en fonction de son équilibre. Donc quand je fais des analyses chimiques de minéraux, donc je fais ça avec ce qu'on appelle une micro-sonde électronique, on a ça à Paris 6, je me dis, bien, ce pyroxène, il a 1% de chrome, c'est pas anodin, ça veut dire qu'il est très profond. Tel autre pyroxène qui a au contraire 0,1% de chrome, il est plus superficiel. Donc avec des roches que je prélève en surface, je retrouve des minéraux profonds dont je reconstitue la genèse thermodynamique. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est comme ça que ça se fonctionne, et donc on a plein de minéraux. Et alors après, en plus, quand j'ai deux minéraux côte à côte, je peux calculer l'équilibre de température entre les deux. Donc c'est de la thermodynamique. Alors là, du coup, on reconstitue l'histoire du volcan, et après on se rend compte que sur un volcan, même si on pense parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui connaissent l'Auvergne, peut-être il y a des gens auvergnards parmi les gens qui nous écoutent, et bien en Auvergne, il y a des volcans. Quand j'emmène mes étudiants en Auvergne, on prélève plein de roches différentes. Alors certains s'appellent du basalte, d'autres s'appellent le trachyte, le puits d'Aume, c'est un trachyte justement, d'autres s'appelleront le riolite. Et pourquoi des roches différentes ? Parce que des roches n'ont pas la même minéralogie, déjà par Alfred Lacroix il y a 100 ans, et chacune est décrite, et pourquoi et comment, comment ça se forme. Donc on reconstitue l'histoire du volcan, puis en plus quand on retrouve des dépôts, alors qu'on voit le Cantal et le Mont d'Or, on se rend compte que c'est des volcans qui ont été énormes. Tout à l'heure on parlait de l'Etna, il faut savoir que le Cantal est aussi grand que l'Etna. C'est le plus grand volcan d'Europe à égalité avec l'Etna, et le Cantal il a 50 km de diamètre, sauf qu'il est beaucoup moins haut, il cumule à 1854 m au plomb du Cantal, alors que l'Etna fait 3000 m. Pourquoi ? Parce que le Cantal il a tellement craché de magma qu'il s'est effondré sur lui-même. Il faut comprendre que quand une chambre magmatique se vidange en partie, il y a un trou, donc le volcan s'effondre, ça s'appelle ce qu'on appelle une caldéra. Donc une caldéra c'est un immense cratère d'effondrement. Donc les gens qui connaissent le Mont d'Or, s'il y a des gens à l'Ordure du Mont d'Or, les villes de la Bourboule et du Mont d'Or sont dans la vallée de la Haute-Dordogne, c'est la caldéra du Mont d'Or. C'est l'effondrement du Mont d'Or. Donc le Mont d'Or, il fait 1886 mètres au puits de Sensi. C'est pas beaucoup par rapport à l'Etna ou par rapport à un côté de le Cantal aussi, mais c'est des compétences qui se sont effondrés. Donc on pouvait voir ces caldéras. Et ces caldéras se sont créées parce qu'il y a eu des projections énormes de ponces, de nappes de ponces, qu'on retrouve également en Auvergne. Donc c'est des gens qui connaissent Rochefort-Montagne. En Rochefort-Montagne, il y a des falaises de ponces de 30 mètres de hauteur, 30 mètres d'épaisseur. C'est les projections de ponces du Mont d'Or duquel est le résultat de la caldéra. Alors maintenant, le Cantal et le Mont d'Or sont éteints. Oui, donc il n'y aura plus du tout. Il n'y aura plus du tout, mais ils ont eu une histoire compliquée. Le Cantal a été actif de 13 millions d'années jusqu'à 3 millions d'années. Donc pendant 10 millions d'années, le Cantal a été actif. Il a fait des réruptions énormes dont on prend encore les traces. Donc étudier le Cantal et le Mont d'Or, c'est passionnant parce que c'est un complément des volcans actifs. Donc quand on est volcanologue, on est à dire que les volcans actifs, c'est ce qu'on voit l'actualité, mais les volcans anciens, c'est ce qu'on voit leur passé. Et comme ça, vous pouvez voir aussi l'évolution et faire des hypothèses. Donc comparer le Cantal et l'Etna, c'est passionnant. Ce sont deux volcans identiques, sauf que l'un est éteint depuis 3 millions d'années, l'autre est actif. Donc on voit ce qu'il est devenu. Donc on dit l'Etna, dans 10 millions d'années, il sera comme le Cantal aujourd'hui. Le Cantal, il y a 10 millions d'années, c'est comme l'Etna aujourd'hui. Donc imaginez, au centre de la France, un volcan comme l'Etna, il y a 10 millions d'années, ce qui n'est pas si vieux que ça. Et 10 millions d'années, ce n'est pas beaucoup. Il faut savoir que la Terre a 4,6 milliards d'années. Donc pour un géologue, le million d'années, c'est l'année pour un humain, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ça m'amène à une question, Patrick. Tu as une question sur la planétologie, finalement. Oui. Alors je demandais si les volcans étaient une spécificité terrienne. Est-ce qu'il y avait des volcans sur d'autres planètes ? Ça, c'est une question d'avenir. Et puis je pense qu'elle est positive pour tous les jeunes qui arrivent, qui vont être volcanologues, parce qu'on pourrait dire qu'on a tout fait, on connaît tout sur les volcans. Moi, quand j'étais gamin, il y avait un monsieur qui s'appelait Arun Taziev, qui était très célèbre, qui était un peu mon mentor, mon idole. Je l'ai rencontré, d'ailleurs. Je l'ai connu. Et on pouvait dire Taziev a tout fait et je n'ai rien à faire derrière. Or, il faut imaginer que quand Taziev était volcanologue, il n'avait pas de GPS, pas d'Internet. Il n'avait pas les techniques d'aujourd'hui. Voilà. Il était aussi intelligent que nous, même plus, peut-être, mais sans les mêmes techniques. De même, c'est ce qui se passe depuis que l'homme de Cro-Magnon existe. On n'était pas plus intelligent que lui, sauf que les savoirs s'ajoutent. Donc, Taziev n'avait pas les mêmes techniques que nous. Il n'y avait pas de satellite artificielle, pas d'image satellite. Donc, ce qu'on va dire pour les jeunes qui veulent être volcanologues, nous, notre génération, ne l'avons pas tout fait parce que vous allez avoir d'autres techniques qui vont faire aller plus loin. Et notamment, les ouvertures pour les plus jeunes, c'est des volcans extraterrestres. On commence à les connaître, on les connaît très peu et c'est un monde. On se rend compte que sur toutes les autres planètes du système solaire, également sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Ah, sur les satellites ? Oui, parce que Jupiter et Saturne, c'est des planètes gazeuses. Donc, il n'y a pas de volcans. Mais leurs satellites ont des volcans. D'accord. Donc, c'est un travail énorme. Alors, je suis d'autant plus touché que vous me posez cette question, c'est qu'à la faculté Paris-Saclay, dont tu as parlé tout à l'heure, je fais partie d'une équipe qui s'appelle volcanologie-planétologie. Donc, je collabore avec des planétologues pour comparer notamment par exemple, on compare l'Islande et la planète Mars. Il y a des collègues qui travaillent sur Mars et même, on a également à Paris-Saclay, un institut d'astrophysique spatiale avec des gens très pointus qui fabriquent des instruments qui sont envoyés sur Mars. Il y a des instruments qui sont sur Mars qui ont été fabriqués à Paris-Saclay par l'IAS. Donc, j'ai collaboré avec ces gens-là aussi, c'est des chercheurs, des collègues, des amis. Et donc, on se pose la question. Donc, sur Mars, on connaît des volcans et alors, ce qui est étonnant, c'est que Mars est une petite planète par rapport à la Terre. Il n'y a que 23 volcans alors que sur Terre, il y a 1 500 volcans. Ah oui, quand même, 1 500 volcans sur Terre. Mais les 23 volcans martiens sont grands comme la France. Ce sont des volcans qui sont grands comme la France et hauts comme Troifal-Everest. Donc, imaginez une petite planète comme Mars qui a des volcans géants. C'est un petit peu comme la fave de la fontaine, le gland de la citrouille. Le chêne, il fait des petits glands et la citrouille fait des gros fruits. Voilà. Il y avait quelqu'un qui a dit comment c'est possible ? Ce n'est pas logique. Le chêne doit faire une grosse citrouille et puis la citrouille doit faire un petit fruit. Il y a juste un moment où quelqu'un reçoit un gland sur la tête et il se dit s'il y avait été une citrouille, ça n'aurait pas été bien si bien que ça. C'est un peu la version volcanologique du gland de la citrouille. C'est que la Terre, planète plus grosse, a formé beaucoup de petits volcans et Mars, planète plus petite, a formé quelques très gros volcans. Alors ça s'explique parce que le fait, c'est que sur Terre, les plaques bougent, ce qu'on appelle la technologie des plaques. Donc, quand il y a un volcan qui est au-dessus d'un point chaud, qui est alimenté, la plaque bouge. Donc, le volcan, il quitte son foyer, donc il disparaît et puis il est remplacé par un autre. Donc, les volcans se succèdent sans arrêt. Alors que sur Mars, il n'y a pas de technologie des plaques. Donc, quand il y a un volcan quelque part, il reste un milliard d'années au même endroit. Donc, en un milliard d'années, il a le temps de grossir, d'être grand comme la France, d'être trois fois comme l'Everest. Voilà. Sur Vénus, on sait aussi qu'il y a des volcans sur Vénus. Alors, on les voit moins bien parce que Vénus est recouverte de gaz. Donc, on n'a pas de vue directe, on n'a que des vues par radar. C'est pour ça qu'on dit que Vénus est mystérieuse. On dit toujours que c'est une planète mystérieuse parce qu'elle est voilée. On ne la voit pas. En fait, ce que vous voyez, c'est les fumées alors ? Oui, il y a des éruptions. Oui, mais on voit mal parce que quand il y a une atmosphère de gaz carbonique et que les gaz et volcans vont dedans, tout se mélange. Donc, c'est vrai qu'il y a des instruments, on mélange ce qui est atmosphérique et ce qui est volcanique. Donc, on sait par radar qu'il y a des formes volcaniques. On les connaît très bien. Mais sont-ils actifs ou pas ? On n'est pas tout à fait sûr. On pense que oui, mais ce n'est pas sûr parce qu'on n'a pas de témoignage direct. Alors que sur Io, qui est un satellite de Jupiter, c'est un satellite qui est un peu plus gros que la Lune, il y a des volcans actifs qui ont été photographiés par des sondes américaines, des sondes Voyager et des champs de Magellan où on voit des éruptions. Il y a au moins sept volcans actifs et des volcans qui sont gigantesques qui feront découler de l'arbre de 1000 km de long, qui ne sont pas comme les nôtres. Ils sont dus au fait que Io est perturbé par Jupiter. Entre Jupiter et Io, il y a des effets de marée, comme entre la Terre et la Lune. Mais comme Jupiter est bien plus gros que Io, le pauvre Io, il vibre, il ne vive non pas de quelques centimètres comme la Terre, mais il vive de plusieurs centaines de mètres chaque jour. Donc entre le nu et le jour, Io s'écarte de plusieurs centaines de mètres et ces mouvements de va-et-vient forment des volcans. Il y a un tel échauffement que ça fait des volcans. Alors ça, j'en parle comme ça, mais ça sera développé. Donc les gens qui nous écoutent et qui ont des neveux, des enfants qui veulent être volcanologues, on en a besoin d'eux. Dites-leur bien parce qu'on a besoin de ces gens-là. Ils étudient tout ça et peut-être même que certains d'entre eux iront sur Mars se rendre compte sur place. Très bien. Et on va faire une courte pause musicale avec toujours les Beatles Come Together. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Nous sommes dans l'émission Faune et Flore avec notre invité Jacques-Marie Barzancev, vulcanologue, qui nous parle des mouvements passionnants de notre planète Terre, de Mars et de Vénus. Alors maintenant, on va parler de l'actualité dans le monde des volcans qui se sont réveillés récemment. Moi, je veux simplement dire que quand j'étais en Indonésie, je suis allée sur deux volcans en activité qui étaient très, très différents. Je suis allée sur l'Hygène et le Bromo. C'était un spectacle totalement différent. J'ai adoré me rendre sur le volcan Hygène. C'était une ascension de plusieurs heures qui avait débuté à 4 heures du matin. Puis on descendait dans le volcan qui fumait. On devait d'ailleurs porter des masques pour respirer et le clou du spectacle était grandiose parce qu'une fois véritablement dans le volcan, on pouvait voir une étendue turquoise. Donc, le terme étendue n'est pas tout à fait scientifique. Vous me direz exactement qu'est-ce que c'était. Alors que quand je suis allée sur le volcan, le Bromo, qui était très différent, il fumait aussi. Là, on n'avait pas le droit de s'approcher et il y avait des cratères tout autour. Je me rappelle avoir fait une ascension d'un des cratères pour arriver à essayer de voir et d'avoir une vue plongeante à l'intérieur du volcan. Oui, bien sûr. Alors, l'Hijen, on l'appelle aussi le Kawai-Hijen. C'est un volcan mythique. Kawai-Hijen, ça veut dire le cratère vert. Il contient un lac vert. Alors, tu dis qu'il est turquoise. Moi, en fait, j'ai dit qu'il est vert jade. Ma fille, il s'appelle Jade. Alors, je suis obligé de ne pas le dire. Bien sûr. Voilà. Il est jade turquoise. Il a des couleurs changeantes. Il est extraordinaire. C'est incroyable. C'est un volcan qui produit beaucoup de soufre et ce soufre, il est exploité par des mineurs, des gens qui vont dans le cratère prélever du soufre pour l'exploiter, pour en faire des allumettes, pour en faire autre chose. Donc, ce n'est pas facile. Et c'est vrai que sur le Kawai-Hijen, moi, j'ai fait également une émission avec Nicolas Hulot. Une année, j'avais navigué sur le lac. Ah, vous avez navigué sur le lac ? C'est un lac d'acide. Je pensais que ce n'était pas possible justement parce que c'était de l'acide. C'est de l'acide pur. C'est de l'acide chlorurique et de l'acide sulfurique. Mais avec Nicolas Hulot, on avait pris un canot assez résistant. On avait fait une séquence il y a maintenant vingtaine d'années de ça. On avait navigué sur le lac. Alors là, c'est vrai que quand on était au milieu du lac, on s'est dit à la grâce de Dieu. Si le canot se perce, là, pendant 20 minutes, on est un petit peu entre ciel et terre à la grâce de Dieu. Mais c'est parmi mes grands souvenirs. Ah oui, c'est vraiment magnifique. On naviguait avec Nicolas Hulot sur le Kawai-Hijen, c'est étonnant. Alors l'actualité aujourd'hui, donc outre l'Etna, il y a effectivement un réveil possible en Islande. En Islande, oui, c'est ça. Il y a absolument beaucoup de séismes qui se déroulent sur la péninsule de Reykjanes, donc qui est au sud-est de l'Islande, sud-ouest de l'Islande. Et quand je dis ça, c'est qu'il y a quasiment un séisme par minute. Il y en a 1500 par jour. Donc on s'attend à une éruption depuis déjà une quinzaine de jours. Ça ne va pas venir. Alors peut-être elle ne viendra peut-être jamais. Peut-être elle viendra aujourd'hui ou demain. Mais en tout cas, mes collègues scientifiques islandais sont sûrs qu'ils vivent parce qu'il y a beaucoup de critères qui font qu'une éruption est probable. Oui, et parce que c'est une zone volcanique qui est endormie depuis 800 ans ? Oui, c'est pour ça. Au bout de 800 ans, il vaut bien que ça travaille un jour. Ça serait étonnant au bout de 800 ans. Mais pourquoi pas ? Alors ça se fait aussi que le magma, le magma est en train de monter, il peut s'arrêter en cours de route. On dit aussi que sur 10 magmas produits en profondeur, il y en a seulement un qui arrive en surface pour 9 qui s'arrêtent en cours de route. C'est le magma, il peut s'arrêter en cours de route et se refroidir. Donc actuellement, il y a une lame de magma qui monte, on appelle ça un daïk, c'est très bien vu comme une sorte de radioscopie par mes amis islandais et elle est à moins un kilomètre de profondeur donc elle peut s'arrêter comme ça, elle peut remonter encore. Voilà, donc moi, je suis un peu tout ça et là aussi, les gens intéressés peuvent aller sur le site de la météo islandaise parce que c'est la météo qui gère aussi les volcans et on a en direct les séismes de l'Islande. Ah, impressionnant. Et il y a aussi au Nicaragua, il y a une violente éruption volcanique en Saint-Christobal en ce moment ? Il y a beaucoup d'autres volcans actifs, il y en a au Nicaragua, il y a Saint-Christobal, il y a le Sénaboum en Indonésie. Donc il faut savoir qu'il y a 50 éruptions par an en moyenne sur les continents et que n'importe quand dans l'année, il y a toujours entre 4 et 5 volcans actifs en éruption. Donc vous avez tout le temps du travail. Alors c'est vrai, les gens qui pensent que dès qu'il y a une éruption j'y vais, je ne peux pas parce que comme il y a 50 éruptions que chacune dure 15 jours et que j'ai que 52 semaines comme tout un chacun comme tous les gens qui nous écoutent, il y a trop de travail. Et maintenant, comme on est dans l'émission Faune et Flore, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la flore qui s'y trouve ? Parce que j'imagine que quand on est proche des volcans, les terres sont fertiles au niveau des fruits, on peut faire pousser beaucoup de choses ou pas du tout, c'est trop sec ? Oui, alors un volcan c'est un écosystème. Un écosystème avec, on a parlé de géologie, on a parlé du monde minéral mais bien sûr, dans cette émission, on parle du monde végétal et du monde animal. Donc il faut savoir que les sols volcaniques sont particuliers, ils contiennent tous les oligo-léments que j'ai cités, ils sont donc très fertiles, naturellement ou par culture. Donc c'est vrai qu'au pied de l'Etna, il y a souvent des orangés, des citronniers, des amandiers. Donc quand on y va bientôt dans quelques mois ou deux, ça sera en fleurs, ça sera magnifique. Ça peut être cultivé, des cultures de riz, notamment en Indonésie. Également, il faut savoir que les îles volcaniques forment des écosystèmes endémiques, c'est-à-dire en fait, elles sont isolées. Donc il y a des faunes particulières, notamment on peut citer au Galapagos les iguanes. Les Galapagos, elles sont des îles volcaniques qui ont émergé de l'océan, loin de tout. Donc les animaux qui vivent au Galapagos n'ont pas de prédateurs, n'ont pas de concurrence écologique, donc ils se développent très bien. Donc les tortues géantes, les iguanes. On peut citer également Komodo, avec l'arche-pel de Komodo de Rinka, avec les varans. Les varans de Komodo. Il y en a aussi en Indonésie, j'en ai vu à Singapour. Oui, alors ça, à Singapour... Sur une île de Singapour, il y avait des varans de Komodo. Ils peuvent être parfois importés aussi, mais les vrais, c'est Komodo et Rinka. D'accord. Mais c'est vrai, en tout cas, c'est très localisé. Et c'est vrai que c'est des animaux aussi qui sont prédateurs eux-mêmes, qui n'ont pas de prédateurs, qui vivent très bien là-bas où ils sont. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller voir ces îles-là, effectivement. Là, ça rentre pas vraiment dans l'émission au fond des flores, c'est sûr. On est en plein dedans. On n'a pas envie de conclure, on a envie de rester avec vous et les volcans. Pour conclure, je rappelle à nos auditeurs et à vous qui nous regardez que si vous voulez suivre les projets de recherche et l'actualité volcanique, vous pouvez vous rendre sur le site qui est extrêmement complet. Volcan Mania. Volcan Mania. Donc c'est votre site et vous le mettez à jour régulièrement ? Voilà. Et même régulièrement, je parle de la voie d'Ambroise Paré, d'ailleurs. Si vous tapez Ambroise Paré, vous allez trouver les anciens articles où on voit d'ailleurs de la responsable d'Ambroise Paré qui nous écoute, etc. Enfin, qui est citée régulièrement. Bernadette. Bernadette. Oui, qu'on salue. Eh bien alors, merci beaucoup Jacques-Marie Barzancev de votre présence physique parmi nous. Merci de vous être déplacé à l'APHP de Boulogne. Merci d'avoir suivi cette émission Faune et Plore. Maintenant que vous en connaissez plus sur les volcans, vous pouvez être un relais pour prendre soin de notre planète Terre. Prenez soin de vous et de vos proches et restez avec nous pour la suite des programmes sur la voie d'Ambroise Paré. Sous-titrage Société Radio-Canada